Musique Après la mort du seigneur Sinératus, je savais que tu viendrais. Ton insistance est irresponsable, stupide et insultante. Tu te moques de l'ordre Sith en faisant croire que tu es digne de m'affronter. J'ai relevé beaucoup de défis au fil des ans. Ma mort n'est pas plus certaine maintenant qu'elle ne l'était alors. Tu es jeune et fière. Tu ne vois sûrement qu'un vieil homme sétif qui attend d'être écrasé et qu'on vienne prendre sa suite. Roland ? Oui, maître. L'apprenti d'un site désobéissant doit mourir. Nous devons accomplir notre devoir solennel. Cette fois, je veillerai à me débarrasser de ton corps personnellement. Je ne serai pas en cas de... Laissez-moi, vous fumez-deux ! Laissez-moi, vous fumez-deux ! Laissez-moi, vous fumez-deux ! нет, merci ! Parfait d'un site déjeuner ! Je ne suis pas en place d'un site déjeuner. Je ne serai pas en place d'un site déjeuner. Laissez-moi, je ne le covet. Et ce n'ai plus une blague. C'est parti ! Je dois mettre un terme à ces bêtises, maintenant ! Ne me laissez pas parler comme ça. Ce serpent est un traître. Coupez-lui son crochet ! Faites attention ! Ce n'est pas le moment de perdre le contrôle. Mon ritual est dangereux. Je vous avais prévenu, si vous ne pouviez pas pour les faire, mais vous avez bu le poisson. Oh ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Où est Thanaton ? Vous mourez, petit serpent. Ne luttez pas ! Ça ne ferait que prolonger la douleur. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire au sujet du lien par la force. Il ne faut jamais, jamais, il n'y ait plus d'un fantôme à la fois. Sinon, eh bien, vous verrez. Qui que vous soyez, taisez-vous. J'ai besoin de réfléchir. Il veut réfléchir. Il aurait dû le faire avant de s'emparer d'un pouvoir trop fort pour lui. Avant, nous n'avions d'autre choix que vous servir. Mais maintenant, nous pouvons enfin nous amuser un peu. Sites. Vous êtes de retour parmi les vivants. Calmez-vous maintenant. Tu as été trop ambitieux. Le pouvoir des fantômes était trop fort, ton corps ne pouvait pas s'adapter assez vite. Et c'est sans parler des petits discours que tu faisais pendant ton sommeil. Laisse-moi deviner, les fantômes... Je ne répondrai pas à cette question. La prochaine fournit tout en bloc. Se dérober, c'est comme confirmé. Quel qu'en soit la cause, vous n'avez pas l'air de vous sentir bien. Et Thanaton en profitera à moins qu'on trouve rapidement un remède. Laisse-moi le temps me renseigner. Achara, je vais avoir besoin d'aide. Les holocons n'en font qu'à leur tête en ce moment. Ça n'a aucun sens. Dark Vilus est à l'origine de plus de 3000 volumes. Entre les écrits et les holocrons, il y a une remarque. J'entends des voix, je dois trouver un remède. Et puis plus rien. Sur 3000 volumes, pas la moindre référence supplémentaire à ce sujet. Vous croyez que Thanaton a pu toucher à vos ressources ? Ce sont des journaux ordinaires, pas des secrets de site. Il n'y a aucune raison pour que quiconque... Non, tu as raison. Pourquoi n'ai-je pas vu ça plus tôt ? Volume de 1397, ligne 232. Aujourd'hui, j'ai tué mon quatrième apprenti. Je l'ai surpris en train d'espionner. Même remarque, volume de 1455. Aujourd'hui, j'ai tué mon quatrième apprenti. Je l'ai surpris en train d'espionner. Tout le volume est en double. Comment cet imbécile a-t-il su quel volume cacher ? Thanaton a dû comprendre ce qu'il se passait quand il t'a affronté et demandé à ce que les volumes soient échangés. Espérons qu'il ne les a pas détruits. Il a eu une bibliothèque privée très bien gardée sur Dromocas. Je ne suis pas censée le savoir, mais pour certaines raisons, je le sais. Je suppose que le volume manquant de Dark Vilus ainsi qu'un volume de Dark Iratus s'y trouvent. Ces deux volumes sont peut-être essentiels à ta survie. Et bien, salut tout le monde. C'est XSK et le grand, le seul, l'unique, le seigneur... Et comme vous pouvez le constater, nous sommes au pays des caribous aujourd'hui. Il fait froid, on a mis notre plus bel habit pour venir ici, comme vous pouvez le constater. Nouveau staff, hostic caris ! On va commencer à croire qu'on est des racistes anti-caribous. On n'est pas des racistes anti-caribous ! Moi, j'aime bien mes amis québécois. C'est plein d'amis québécois ! Enfin, bref. Tout d'abord, nous voulons... Donc, vous souhaitez... Attends, je peux... Oui, vas-y. Nous voulons donc vous souhaiter de très bonnes fêtes. Et surtout, une merveilleuse année 2012. Voilà. Avec de bonnes résolutions. Pas trop de sexe, pas trop de viols de préférence. Si vous avez une copine, respectez-la. Faites-lui l'amour tous les jours. Enfin, vous voyez. Parce que Pédobir est quand même un lover inside. D'un funéra, je ne sais pas ce qu'il conseille, lui. Alors, moi, tout simplement, évitez de... Comme résolution, comme idée, évitez de flouder la boîte Twitter, Facebook et YouTube de Dark Funeral pour Star Wars. J'ai reçu, ne serait-ce... Oh, yeah ! J'ai reçu au moins, allez, en 24 heures, 150 messages, toutes plateformes confondues, en me disant, quand est-ce qu'arrivera la prochaine partie de Star Wars The Old Republic ? Donc, les gens ! Si je fais du Star Wars, ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Laissez-moi profiter du jeu. Laissez-moi monter mes niveaux. Surtout, n'oubliez pas que c'était les fêtes en ce moment. Donc, on n'était pas trop disponible. J'étais pas là. Dark n'était pas trop disponible. Et le PVP, on voulait faire une vidéo PVP, mais elle n'arrivera que très tard. Parce que, bon... On attend de monter niveau 50, d'apprendre à bien manier notre perso, d'avoir tous nos sorts de montée, notre arbre de talons au complet, pour vous fournir une vidéo du meilleur qui soit. Voilà, tout simplement. Mais voilà. Donc, voilà. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez été vraiment gâtés par le Père Noël. Un bon réveillon, une bonne année 2012. Moi, comme résolution, je promets de faire encore plus de vidéos sur encore plus de jeux. Et vous verrez. De toute façon, ça arrivera très prochainement avec, je pense, la prochaine vidéo. Ça n'aura pas du Star Wars, mais complètement autre chose. À la recherche de l'inconnu. Je vais appeler une série. Une série où j'essaierai des jeux. Là, t'as Ex-Vasca qui part d'ennui. Vas-y, va loin, va loin. Donc, voilà. Une nouvelle série que je pense lancer à la découverte de l'inconnu où je lancerai, où je jouerai à un jeu que je ne connaîtrai pas, que je découvrirai en live. Tout simplement. Ça durera une heure, peut-être. Ça pourrait être marrant. Enfin, je ne sais pas. On verra. On en reparlera. Donc, là, on est sur Gabazis. Non, Balgazis. Voilà. J'étais pas loin. Ah oui, il y a Belge dedans. C'est pour ça que t'as retenu. Ta gueule. Donc là, on va faire tes quêtes. Non, c'est la tienne ici. Ah, c'est la mienne. Tu dois faire maquette. Oh, regarde, ça commence bien. J'ai un ticket en train de se faire étrangler le pauvre. Eh bien, j'aimerais pas me faire étrangler. J'ai envie de lui dire que ça sert à rien. Mais dis-donc, le type, il est courageux. Ça doit être son casque. Je ne sais pas. Il y a d'inhalateur à l'intérieur. Il respire par chez pas où. Quoique, je suis pas sûr que c'était celle-là, en fait. Non, c'était pas celle-là. Non, je suis pris d'un doute, donc on va l'oublier, celle-là. Attends, attends, attends. Mais attends, mais c'est une truc à prendre. Attends, c'est le truc, je suis le droit. Vas-y, parle. Ouais, je suis en allo-appel. Si, c'est Seigneur Medeschasse. Je savais que le Commandant Kaloum nous enverrait l'aide. J'aime son armure. Je suis le Seigneur Medeschasse, chef du groupe d'opération. Parce que l'objet tient la chasse. On a lancé cette émeute en armant les prisonniers et en les orientant vers les ravisseurs de la République. Mais notre principal objectif, c'est de faire sortir certains détenus enfermés au plus profond de la prison. On va suivre un plan ? C'est compliqué. Les sites que nous cherchons se font appeler maîtres d'effroi. Ils sont enfermés dans l'aile la plus sécurisée de Belsavis. Ils peuvent se servir de la force pour inspirer une grande terreur à l'ennemi. Des armées entières aptiques face à eux, sans un seul coup de feu. La République a prétendu que les maîtres d'effroi avaient été tués lors de la dernière guerre. On ferait un grand pas en avant en les ramenant sur le champ de bataille. Comment ça se fait qu'ils ne soient pas encore dehors ? La République a esquivé nos troupes et a transféré les maîtres d'effroi dans la basse prison. Entre-temps, le directeur a convoqué une tête brûlée en provenance d'une autre planète, Elis Ruger. Son rôle est de bloquer notre couloir de sortie. Si personne n'arrête la République, elle reprendra cette zone d'atterrissage. Sans issue, l'évasion est vouée à l'échec. Alors ne cédez pas un seul pouce de terrain à la République. Facile à dire. Les gardiens de prison nous compliquent la tâche. Ils se protègent derrière des champs magnétiques et ont même déployé des soldats de la paix mécanique. La puissance de feu de ces droïdes de garde suffirait à neutraliser une petite armée. Les insurgés perdent de l'entrain, mais nous pouvons revitaliser leur colère. Détruiser assez de droïdes et les détenus sentiront l'odeur du sang. Ils défendront pratiquement la zone d'atterrissage. Comment un droïde peut pisser du sang ? Tu m'expliques là, s'il te plaît ? Quand les détenus verront ma puissance, ils se jetteront sur les derniers droïdes encore debout. Écrasez les droïdes de garde grâce au pouvoir de la force. L'âle ! Inspirez confiance aux insurgés et ils combattront l'ennemi sans broncher. Donc on va essayer de faire pisser du sang un droïde dans une prison hyper fermée. Alors, soit on va droit dans un prison break... De toute façon, déjà, tu vas me rendre un service, s'il te plaît. Arrête de suivre cette quête. D'accord. On va arrêter de suivre cette quête. Suivre cette quête. Voilà. On va la garder sous le coude. Donc maintenant, bizarrement, il me dit d'aller tout droit chez toi, là-bas. Pareil, j'ai tout à l'air. Ouh, t'as l'air bien sécurisé, d'être chez toi. Attends. Je suis la furie de l'Empereur. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, tu es la furie de l'Empereur. Tu es la furie de l'Empereur. Ouais, d'accord. C'est une zone empire et on est passé en statut JCJ. Va chercher l'erreur. Ah, Christiane, je suis la furie de l'Empereur. Oh, putain, des tourelles impériales. Oh là là, cas de vie. Ah, sinon, on voulait aussi vous dire qu'on avait créé la guilde. C'est officiel. Donc, si vous voulez la rejoindre et que vous êtes sur le serveur Darth Nihilus, n'hésitez pas à nous envoyer un petit DM. On le répète, Darth Nihilus. Non, parce que je reçois encore plein de messages pour me dire quel serveur, etc. Donc là, vous savez. Voilà, voici la guilde. Il y a tous ses membres. Voilà. Ça s'appelle Balls of Steel. Peut pas test. Je cherche des informations sur une mission visant à faire évader Dark et Cage et ses assassins. C'est la mission du seigneur Melikost. Lui et son équipe ont eu l'autorisation de pénétrer dans la prison de Belsavis. L'ordre a été donné par Dark Barras lui-même et vous n'êtes pas habilité à en savoir plus. Oh, qui c'est, là ? Je ne reconnais pas l'autorité de Dark Barras. Si vous lui obéissez, vous mourrez. Je n'irai pas à l'encontre des ordres. Qui salope ? Tu vas prendre une différence. Qu'est-ce que vous faites ? Nous sommes en présence d'un seigneur Sith. Il est de notre devoir de l'aider. Toi, je t'aime bien, toi, petit blondinet. Toi, toi, tu vas voir, toi. Excellence, le seigneur Melikost a envahi la prison ce matin avec un escadron. Il a placé ses hommes à ce niveau de la prison pour couvrir sa descente et sécuriser la zone en vue de sa sortie. Il craint d'être suivi ? Je ne crois pas. Il a dit que sa mission était de la plus haute importance. Je crois qu'il est juste prudent ou paranoïaque. On ignore où se dirige Melikost exactement, Excellence. Mais le lieutenant Ked, le chef de son escadron, le sait peut-être. Mais les hommes de Ked postés dans ce secteur lanceront l'alerte en cas d'intrusion. Si vous n'êtes pas le bienvenu, ils préviendront Ked et Melikost. Quiconque sous les ordres de Melikost sera éliminé. Vous venez de signer l'arrêt de mort de vos compagnons d'armes. C'est un acte de trahison. Je vais vous dénoncer tous les deux au haut commandement. Mais je vais te... Je ne peux pas vous laisser faire. Tiens ! Il fera plus chier, elle. Toi, je t'aime bien, toi. Blonde, yeux bleus. Il n'y a que ça de vrai. Oh merde. Raciste ! Oh merde ! Je ne me rembite pas. Il vous dira où se dirige le seigneur Melikost. Soldats, je prends le commandement des opérations. Commencez par nous débarrasser du colonel Thrill. Bon ben voilà ! Elle m'a cassé des couilles ! Elle m'a énervé ! Elle l'a payé bien cher. Tu as violé un petit coup avant de directement sentir le sabre laser. T'imagines ? Il y a des fois, ça devrait bien être un site à cette époque dans le futur. Donc, j'ai la force. Putain ! Le premier qui sourcille de l'oeil et que je n'ai pas demandé de temps. Tu vois ! Je te trangle ! Je te strangulation, là ! Moi, je n'ai pas besoin de vous dire ce que je ferais si j'avais la force. Pas comme ça. L'évitation ! On ne dit rien de plus ! C'est terminé ! Alors donc... Clote, ma coquine ! Par contre, s'il te plaît, Dark. S'il me plaît. D'accord. Ça dépend si ça me plaît. On essaie quand même de faire les miennes en même temps que les tiennes. Pas comme la dernière fois où est-ce qu'on est partis à gauche et à droite et au final, moi, j'ai pris deux ans de retard. T'as déjà eu les tiènes, c'est bon ? Ben non, la mienne, elle est plus bas. Elle est tout en bas, en fait. Ok, ben, il faudrait peut-être prendre... Attends. Ok, aucune destination. Mais il est où, le truc, là, pour avoir la déverrouillée ? Rassure-moi, t'as bien arrêté de suivre la quête, là. Bien sûr, bien sûr. Non, je vois toujours qu'elle est, là, moi. Non ? Est-ce qu'il y a une question sur les métaux, là, je sais pas quoi ? Non, non, je suis sûr que d'un. J'ai que la manière forte est écrite en haut à droite. J'ai qu'une seule quête. C'est ma quête de classe. Ok. Donc, voilà. Drôle de peuple, ici. Oh, putain, ils sont quels levels ? 42, ça va, on les gère. Nous sommes level 40. On est sur une planète trop forte pour nous, mais on va tout gérer. Et fou, car on a une tenue de classe. Yes. Et si on chantait ? Vive le vent, vive le vent, le vent des verres. C'est quoi, cette créature ? Ok, j'ai eu peur, je vais dire, c'est quoi cette merde ? Ah, c'est le genre de lézard qu'on avait affronté, là. Putain. Oh, il y a un truc à pirater, là. Ah oui. Des crédits, des crédits TV. Hop là. D'ailleurs, des petits cafés. Ouais. Là, il y a des gens. Ah, c'est des tueurs recrutés. D'accord, attendez. Il y a quoi, là-bas ? Ah, ta quête, elle est juste là. Eh ouais. On y va. Attends, elle est là, la prison ? Ah ouais. Attends, ma quête, elle a la porte d'un côté, tu t'es toute moque. C'est super, c'est génial. Hop. Bon, on les évite, hein. Oh non, non. Ça me fait. Joseph, moi, il y a des crédits, je prends. Ah, on n'est pas tout seul. Il y a Seigneur Alessa Baldène. Tant mieux. Il nous nettoiera un peu le chemin pour aller jusque là-bas. C'est ce truc qui va comme ça. Je suis sûr que c'est un sorcier, il ne regarde même pas. Sorcier site. Ah, par contre, c'est un bourrin, là. Il a 23 000 points de vue. On y va ou pas ? Non, non, on n'y va pas. Il y a un coffre. Ah oui, il y a un coffre, c'est ça le problème. On va être en combat et l'autre compte derrière. il va en profiter pour nous le piquer. Antifait ! Soyons intelligents. Il a des agro ! Il a été piqué le coffre, t'enculé. Oh, mais regardez-moi, c'est un assassin, en fait. Oh, putain. Cette... Cette sorcière, là. Je ne vous aide même pas, tiens. On attaque ? Ça doit faire mal. Non, mais... Il y a vraiment des gens sans aucune pitié dans ce jeu. Sans aucune descente, surtout. Il n'y a qu'à voir les gens jouer au HBO. Ah ouais, c'est clair. Oh, je vous jure, les gens, si vous venez sur le jeu, vous commencez... Le jeu, franchement... Ça va vous faire arracher des cheveux. Vous allez avoir des crises de colère, mais incroyable. Je vais vous dire un truc. Le fait que... C'est pas par là ? Ok, c'est pas là. Le fait que le coup du... Que toutes les classes soient au même niveau, c'est... Bien, mais c'est très, très, très chiant. Dans le sens où... Il y a certaines classes qui sont très mal optimisées. Enfin, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Après, on va dire ouais... Allez, crache le manceau. Tous les noms, toutes les dates, toutes les clés. Oh, l'homme chat ! Non, j'ai rien. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est le bétail qui dirige l'abattoir, partenaire. Fais pas l'imbéci. Ah, cette liste de prisonniers. Bien sûr. Juste là. Tant qu'on y est, vous voulez bien me dire ce qu'est devenu ce groupe qu'on appelle le Cercle ? Ouais, je les connais. Ils ont fui dans un bunker. Vous savez, les gros trucs d'où sortent toutes ces choses horribles. Ils installent une sorte de plateforme là-bas. Tu sais pas quoi. Maintenant, si vous permettez, on doit quelques coups à ce type. Mais avec grand plaisir. Merci, Sith. Ouh, j'ai fait le salaud. C'est fini ? Ouais. C'était nul. C'était un petit blabla, quoi. C'était sympa. Tiens, attends, Dark. Tu me permets un instant, j'ai reçu un petit SMS. Je ne sais pas de qui, mais il faut que j'aille voir. Je me casse avant le carpe-pop. Ouais, ça serait pas con, c'est en effet. Dommage que le mode follow ait bugué. C'est vrai. Vu que t'es tout le temps devant, ça m'aurait permis... Enfoiré ! De... Bah, je vais me prélasser pendant que tu avancerais dans ce fameux mode histoire. Story mode. Hop là ! Tac, 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 tac. Bon, ça, c'est des potes. Ça, c'est des potes. Ça, c'est des potes. avec des potes, et ça c'est des potes. Pourquoi est-ce qu'on marche alors qu'on doit... Ah bah oui, c'est juste à côté et tout. Des potes, et... Non, mais toi c'est directement en rouge, enfin en vert, toi. Et direct une zone instantielle. RRAAAH! Et toi, toi, tu te prends pour Cortex, s'il te plaît. Tu te bats fait... RRAAAH! Ouais, mais c'est l'europe des versions bas étage. Ah là, il y a des p'tits clones, miam miam... je ne connais pas ils ont fait des renforts bande de p'tit coquinous hop l'eau pétillot ouh la il a volé où ? oh oh oh, loot vert, loot vert non je perds trop avec ça ben pas oui putain mais the stuff Ah, comment ça m'a... Zark, tu commences légèrement à laguer là. Ah, c'est bon savoir pour toi. Ah bon, ah, ça me dit que ça va mieux maintenant. Ouais, ça va. Je m'affronche. Attention. Hop. Oh, vieux loup ! C'est un peu simple. C'est un peu simple. Hop, 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 hop. Ouh, tu vas, ok. Non, voilà, lui, c'est fait. Toutes les armures lourdes. Il faut aller où alors M ? Hum. C'est quoi l'objectif ? Le vingt les forces, c'est des armées du cost. On va vaincre les forces. Ouais, donc il faut aller encore prendre le dos. Faut péter la gueule. Faut péter la gueule à tout le monde. C'est vrai. Hop, l'eau ! C'est les mamies et moi ! Qu'adresse ! Mais vas-y, pourquoi ça fait aussi fort, moi ? Attends, je vais faire mon sort, hein. Ah, mon nom, je suis sans, tiens. La douleur est que j'ai mis ça. Apparemment, la douleur est que j'ai mis ça. Apparemment, la douleur est que j'ai mis ça. Ah, c'est mon Padawan. Enfin, non. C'est mon Padawan. C'est pas du Padawan. C'est les armes de Jedi. Ouais, d'abord. Il y en avait à gauche, hein. C'est pas la vie. Regarde-moi ça, qu'on s'étienne, là. Reste couché, mon couple, là. Viens, t'as été la puissance. Oula, c'est qui lui ? Oh, le lieutenant Kaïd. Kaïd ! Kaïd ou Kaïd ? Kaïd, je pense. Bravo, 553. Vous me recevez ? Ici, le centre de commandement. À vous. Bravo, 553. Vous me recevez ? Vos hommes sont morts, lieutenant. Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mes hommes et moi sommes ici en soutien du seigneur Melikost. Si vous les avez tués, vous aurez affaire à lui. Dites-moi où se trouve Melikost et j'irai de moi-même me présenter à lui. Maudit jeu de Sith. Le seigneur Melikost s'est rendu dans le secteur de haute sécurité de Belsavis. Il cherche la salle des archives de la prison de la République. Il cherche à localiser un ancien membre du Conseil Noir. Le membre du Conseil Noir qu'il veut libérer, c'est Dark et Cage. Si vous le dites, je ne suis pas assez haut placé pour le savoir. Et quand il s'agit des affaires des Sith, je préfère ne rien savoir. Bon. Et maintenant ? Je ne peux pas vous laisser prévenir le seigneur Melikost. Non ! Oh ! Pour un avorton comme ça, j'aurais préféré. C'est bon, on a fini ? On peut se barrer de la planète ! Ça lui te demande ! Quand même pas abusé, là, ce nœud. Là, je dois trouver le bunker des archives qui se situe quelque part. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille des seigneurs Melikost. Et je ferais quoi avec la sorte de Dark Paras ? Il faudrait que tu la tues ? Non, on a vu, tu vas sûrement l'aider pour... Enfin, tu vas sûrement la prendre sous ton aile pour avoir des informations sur Dark Baras. Peut-être, mais c'est un ancien membre du seigneur noir et que... Ah oui, t'as l'avancé, bien entendu, dans le montage, ils verront le prologue. Euh, c'est classeur de Dark Baras. Si les deux sont réunis, ils sont overpuissants. Et voilà, quoi. Incest! Bon. Moi aussi, c'est une zone fermée, donc il va falloir avancer. On va se taper un peu de route, mes amis ! Donc on va dire un peu plein de conneries. Donc si vous voulez vous taper directement dans les scénarios et pas entendre de bêtises, cliquez un peu plus en avant dans la vidéo. Merci de votre compréhension. On va essayer de les esquiver eux ! Une bataille ! Je ne sais pas ce qu'il a d'Addo, mais il n'y aurait pas de déco en boucle ce con là ! Déjà on dit pas ce con, il dit c'est le vilingue d'homme ! Ouais c'est le vilingue d'homme qui n'a pas de micro ! J'espère que ça ne s'entendra pas dans la con ! C'est bizarre ! Pourtant il me semble que j'étais en mode ne pas déranger, c'est bizarre que je l'entende ! Ah bah oui c'est vrai, c'est logique ! Ouh, ça commence à avoir de la gueule ! C'est marrant de passer de la neige à la forêt ! C'est vrai, c'est vrai ! C'est une planète qui nous recette plein de surprises mon cher André ! Et bah de rien Jean-Michel, donc on va y aller tout droit là ! Ah, je vois un faux raccord ! Je vois un faux raccord, cette plante devrait être verte à plat cette mauve ! Non non, très mauvais faux raccord là ! Ok je sors ! T'en penses quoi Marc ? Non Marc, quand il y a des fleurs et manger des brocolines ! Attends ! C'est bon c'est mort ! De quoi ? Les droïdes ? Ouais ! Bon, essayons de passer... Détruire les droïdes Guéard ! C'est ça ta quête ? Non non, c'est pas ça ! Détruire la milice du métal ! Détruire les droïdes Guéard ! Oh j'en ai gros en fait là ! C'est normal qu'on devait faire ! Oh, c'est un autre bif ! 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 Par contre c'est de baisser le son parce que je t'entends en écho sur le son ! J'entends le son ! Bon, j'entends le son ! Je t'entends un peu laguer aussi ! Je sais pas ce qu'il se passe ! T'es là pour un cinéma ! Bon, moi c'est là-bas ! Et toi c'est sûrement son chemin aussi ! Bon, j'espère qu'on pourra ! Oh, elle est bien cette petite route ! Ouais j'avoue, comment j'ai cru ces chemins d'un train ! C'est là qu'il y a un train qui arrive et qui nous écrase ! Splitch ! Vous voyez comment c'est ? Comme tu lags, c'est pas possible ! Tout ça pour moi d'un an à faire trois en plus ! En fou, on m'entendra pas ! Bon bah débrouille-toi bien toi ! Ok, si t'en fais drôle, t'en repasses ! C'est pris ! C'est où bordel de cul ? C'est par là, espèce de pinguit des îles ! Des îles du nord de la France, de la Belgique quoi ! Je dis déjà que je ne suis pas dans le nord de la Belgique mais bon ! C'est con hein ! C'est dans le nord de la France ! Ben non, je ne suis pas dans le nord de la France non plus ! La Belgique n'est pas français ! Non, mais c'est dans le nord de la France ! Oh putain, ça m'amant ! On va tous les massacrer ! Voilà ! Oh, ça me rappelle quand on avait fait notre entraînement site là ! Ah, le vieux temple tout moisi là ! En plus j'ai pas d'objectif bonus où je dois tuer des gens donc... Ah ! Ah ! Lach'maul ! Bah il m'en veut ! Lach'maul ! Unh ! Lach'maul ! pas à m'ennuyer avec ça alors je dois aller où je vais aller à gauche ok je te suis il y a plein de maps sur le chemin c'est cool impossible de les esquiver bon bah on y va attend 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 je te disais qu'est ce qu'il me veut le droïd de combat là vous voyez que j'utilise souvent mon sort de zone très efficace et moi je reste bien derrière comme une pute ah nickel j'ai vu qu'il y a quelqu'un oh putain la tête là c'est pas la sonde là de toute façon il est pas beau mec regarde mon stuff les plus beaux que le tien j'y voir ce qu'il utilise encore qu'elle se trouve il est encore qu'elle de toute façon mon qu'aimait plus beau d'abord même s'il a déjà une sale gueule de base ça c'est toi et tous les personnages les plus beaux alors tu es toi à sa maman ah non ça va on risque rien c'est des gentils et lui ça c'est gentil ça c'est un druide maraudeur trop lol ah c'est une téléportation à 100 ans histoire 300 joli l'ami joli c'est quoi vous apportez loulou des processeurs un cristal technologique site ça vous paiera votre trajet en navette je plaisante on adore ça la technologie les droïdes ne parle même pas le basique je n'ai jamais rencontré de nikto parlant le basique plus plus cerveau plus programme de langage basique égale belle réussite j'essaierai bien le tronc d'auchamp ou le chary wook un jour écoutez mélodie électrique je pourrais l'écouter du matin au soir il vous faut quelque chose je suis malade et il paraît qu'une technologie curative ancestrale se trouve sur belsavis j'ai des vieilles seringues à coltaux et une paire de droïdes médicaux rouillés mais rien d'ancestral des détails c'est un diagramme pas banal mais je suis sûr qu'on peut vous aider bien sûr la dernière fois qu'on a aidé l'un des vôtres elle nous l'a rendu voyez monstrueuse aberration on ne parle pas de cette façon à des sites je n'ai pas besoin d'entendre ces absurdités d'accord d'accord griez pas mes circuits ok on développe une plateforme de piratage de pointe les protocoles de sécurité de belsavis holonet on veut tout le bunker amplifie notre signal le rang énorme incroyable mais il nous faut un relais pour émettre au delà de la planète dans la galaxie chez nous vous dégagez la zone pour notre relais vous la protégez pendant qu'on s'y infiltre on vous aide avec votre machine mystère et bien affaire conclue si vous faites ça pour nous le cercle sera partout vous ne regretterez pas tu rencontres des types vraiment chelou moi j'allais dire tiens il y a des geeks dans star wars bizarre ça un peu plus basique moi je parle de c++ ou le séchard ou encore le javascript il n'y a pas de problème c'est là qu'ils disent c'est le langage qu'on apprend à 12 et porté en arrière bon bon bah on n'a pas le choix pas trop le choix allez hop c'est parti c'est quand même chiant les petites femmes parce que les amis affrontent à chaque fois moi on aimerait bien ce n'est que des cartes et comment le scénario est bon c'est pas étonnant non plus là moi j'adore trouver les récupérations à l'intérieur je vais faire quoi moi maintenant je vais les retrouver je vais les aider à voir je sais pas quoi ah mais alors ça veut dire qu'on a tu dois aller au bunker toi aussi je dois aller trouver le bunker des archives et bah tant mieux ça fera une pierre deux coups et toi c'est inévitable c'est toi qui l'attaque bizarrement c'est toi qui moi je passe sans problème moi regarde tu passes par là hop ah ouais y'a tout à gros merci oh je m'en fous je fonce vas-y d'art qu'on est près de la sortie on fonce on cherche pas à comprendre même ton pote même ton pote il se fait aggro bon c'est bon d'accord c'est quoi c'est l'absorption je lance mon sort pour pouvoir régénier de vie avec mon padawan tu as un petit boubou dark ça t'aiderait peut-être un peu plus d'un boubou d'un deuxième deuxième alors notre partenaire a été vaincu au sef quand j'ai des partenaires vous ne pouvez pas vous n'êtes pas à l'abri c'est bon c'est bon oui monsieur alors oula j'ai trois points non ah bah non moi mes quêtes elles sont juste devant en fait je dois aller péter trois points apparemment bon désolé d'art faut y faire ça peut aller autant chanter non je dis rien par contre il y a des trucs à la con donc qu'est-ce que je dois faire ici ah poser des relais et les défendre pourquoi est-ce que j'ai objet de quête non non mais pourquoi est-ce que j'ai quitté mon mode euh voilà ok donc c'est des rôdeurs à la con allez brûlez brûlez sous ma foudre je tape le sol c'est ça qui est bon bon bah si c'est que ça ça va c'est peu difficile mais ça prendra pas longtemps non plus allez ah mais voilà il est bon alors oh putain il y a un gros là bah lui il est fou c'est un peu plus c'est un peu plus de 666 c'est un signe ah d'accord j'avais qu'un relais à faire mort de rire ok on va super bon bah t'inquiète alors elle est par là hein bah pourquoi est-ce que je quitte le mode euh véhicule sans prévenir c'est quoi ce t'embrouille ah si tu poses la question à une mauvaise personne ça c'est des dragons ça ? ça c'est moche bon beware si vous avez une réponse et que vous regardez cette vidéo n'hésitez pas à me le dire mais beware ne regardera pas cette vidéo ah si parce que grâce à nous ils ont eu quand même pas mal de nouveaux joueurs avec euh à peu près 2 millions voilà à peu près 2 millions de joueurs grâce à nos vidéos nous sommes très fiers que ceux qui ont rejoint la communauté SWTOR aiment le jeu j'aimerais toucher 10% des abonnements de tous les joueurs voilà en votre abonnement ou alors au moins avoir 6 mois gratuits au moins 6 mois gratuit à vie oui tu vois qu'on va au retard putain tu déconnes putain faut aller à 10 km pour toi attends parce qu'il y a un poste avancé là-bas ouais inquiète mais on la prendra pas c'est le petit euh le petit droïd là qui est au véhicule le déverrouillage affichage des déconnations autorisées ultiméraire confirmé non le pas bougez vous ça j'ai déverrouillé je suis pas sûr oui mais est-ce que ça avait bien fonctionné ? ah oui parce que Dirk est quand même la seule personne sur le jeu ah bah bah faut aller vers le bas c'est quand même la seule personne sur le jeu qui ont eu déverrouillé un truc et bah bizarrement bah il peut pas aller sur la destination c'est vrai il y a des tourelles de 218 000 points de vie pas mal combien ? ça c'est des dragons ça, 218 000 points de vie hum hum ça ça m'a fait one shoot moi l'étoile de la république là qu'on avait croisé sur Hot ça arrive ça c'est des dragons c'est super laid enfin des jeunes dragons, dragons des marais ça c'est pas beau hein ? ouais ouais mais bon fallait pas s'attendre à affronter un dragon à la skyrim non plus hein justement j'y pensais j'allais justement y faire référence en très peu de temps qu'est-ce qu'il y a ? j'allais aller au mauvais endroit c'est quoi ? ça s'affronte ça c'est quoi ? c'est par là non ? mais enfin je crois que c'est par là oui bon boys of steel ensuite faut aller sur la gauche ça va que c'est un gros pas à démontrer c'est top du top que se déplacer pepper lamster c'est vrai que même dans les zones bas level on a des monstres qui sont gros alors qu'en général c'est pas comme ça on doit avoir moyen de passer au milieu au milieu au milieu ah bah tiens toi aussi t'as une zone de merde qu'il faut traverser sauf qu'on va l'éviter ouais top là j'ai peut-être m'asseoir correctement là en mode qu'il a fallé ouh c'est par là oh le venor ouh niveau 42 c'est pas cool de dire que je suis tout pourri bon je suis pas de première génération mais quand même bon je suis pas de première génération mais quand même sentez le pouvoir de la foudre sur votre fesse je m'envoie des grenades je sais pas c'est toi on sait que t'as plus personne avec ton éclair là et là t'as plus personne peut-être t'étais complètement hitless wow lui il aime faire voler les gens il a fait get out bien moi aussi il peut le faire voler hein p'tit con tiens oh oh c'est bien oh pas mal d'xp que tu m'as mis dans le vent quand même là ah rien du tout j'ai pas joué tu m'as mis 50k dans les dents mais comment t'as fait alors là si j'ai le secret je te le donnerais bah peut-être pas parce que je suis encore en double xp bah je suis encore en double xp moi aussi ouh y'a nenni t'en se le tape bah je crois que c'est un cas non ah je c'est pas mais moi euh c'est toujours pour toi que j'ai plus que moi et puis je vais même pas toutes mes 4b c'est même pas fini pour que j'efface d'ailleurs on avait couché qu'as-tu fait hier dar quand je suis à une coucher putain mais je suis allé je suis parti aussi je suis resté un peu avec euh maintenant c'est moi qui peux traiter de juif ah bah si tu veux il va falloir faire un guerrier hein si tu voulais avoir ton niveau euh 41 plus vite non moi comme ça ça sera d'une aide plus précieuse pour les quêtes mais il va mourir là ouais il est mort il a du loot du loot du loot du doute il est passionné oh putain 200 crédits je crois après une mission venue je crois avoir pratiqué sur l'autre on va faire toujours ce que j'en ai marre quelquefond record son ex-p si vous aussi vous n'avez pas que ta part méta héctor c'est là que d'orcare mais rien du coup si vous voulez que Dark continue à me mettre tes voix en XP, tapez 2 10 sur 12, il n'y avait plus que 2 ils sont là les deux derniers les petits coquins, en fait il n'y avait que 12 ils sont malins allez d'entrée, je te mets à moins 1000 j'ai de la rage en stock ouh il a joué au baseball avec vous c'est dit, c'est parti on a un bon fillon, on va faire un home run un double voilà, objectif secondaire terminé voilà, hop par contre ça me dit d'aller là moi il faut parler à la petite porte hop attention cinématique je me retrouve devant la porte bleue oh oh oui dehors j'ai une annonce à faire je suis le maître Jedi Sommelic Thames pas de chance pour vous Jedi je suis un Sith et je cherche à entrer dans cette pièce je ressens votre présence et vos intentions je sais même qui vous êtes il y a plusieurs années de ça j'étais le padawan de Maître Nomenkar lui et moi nous sommes forgés un lien grâce à la force je suis au courant de votre combat contre Maître Kar et de ce que vous lui avez fait est-ce que Maître Kar se porte bien ? il n'est plus le même désormais et il ne communique plus avec la force depuis que vous avez vaincu Kar et enlevé Jessa Wilsam le Conseil Jedi vous garde à l'oeil nous savons que vous n'êtes plus dans le camp de Dark Barras et que vous êtes ici pour empêcher Seigneur Melikos de libérer Dark et Cage Barras a beau être mon ennemi je suis toujours Sith je ne m'attendais à rien d'autre mais votre arrivée ici m'en dit plus sur vous vous êtes dans une impasse Sith pour trouver Seigneur Melikos vous devrez obtenir les informations stockées dans les ordinateurs de la pièce mais la porte est soudée je suis là pour les mêmes raisons que vous j'ai les infos mais le commando de Seigneur Melikos m'a enfermé là-dedans dites-moi comment je peux vous faire sortir en combinant nos forces on pourrait briser la protection en attaquant la porte des deux côtés à la fois le problème c'est qu'ils ont prévu le coup avec un champ magnétique mais si jamais vous pouviez vous charger de le désactiver et je fais quoi moi au juste ? ce bâtiment est alimenté par plusieurs centrales énergétiques détruisez-les et le champ magnétique ne posera plus de problème ensuite on pourra vous et moi franchir cette porte et vous aurez accès au rapport des prisonniers ça suffit je m'en charge ravi de l'entendre explorez les environs et détruisez les centrales énergétiques ensuite revenez et attaquez-vous à la porte elle finira par céder je vous attends d'ailleurs je ne risque pas d'aller bien loin moi je crois que c'est sa tête qui va aller très loin j'ai presque pas envie de le tuer genre je pouvais lui dire tu vois au lieu de dire j'aurais pu dire tu sais à la phrase d'avant après vous avoir tué au lieu de dire que j'allais le faire le truc après vous pourrez accéder au rapport de qui je t'ai dit après vous avoir tué bien entendu j'ai presque pas envie de le tuer tu vois il a l'air sympa ouais c'est vrai mais bon t'es un site tu le tue c'est tout heureusement heureusement c'est dommage j'aurais pu tisser un lien avec la force un lien en carton bien dark merci dark de rien ex adieu ex crève ex je vais taper 2 ah y'a plein de 2 en commentaire oh merde cette activité mauvaise j'ai un con oh merde oh putain je m'enchaie oh il t'a du 700 autour crève dark oh 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 bien dark moi je suis mort t'es content je te déteste je te déteste je te déteste j'ai fait tabulation pensant que ça enfin c'est parti je saute et puis je saute à gauche je fais mais oh qu'est-ce tu fous et après m'être pris à moins 700 dans la gueule je me suis dit il y a peut-être quelque chose oh putain je vais réapparaître devant là voilà du bol t'as vu t'as mis tâches de sperme verte par terre j'aime bien parce qu'il y a un générateur juste devant sérieux ouais il est là oh bah c'est partie la 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 voilà elle est mort mais ils sont juste là les générateurs bah oui ils sont sur les côtés de làbas tσas pas vu top sa veut dire que j'ai défense ça et après j'y retourne il vient d'avoir agro la tâche de sperme magique non ça va, ça sera pas trop difficile oh y'a un commandant Jedi à coté tant pis il va prendre cher bah les façons nous que je vais le tuer oh c'est un petit élite avec 22 000 panguilles oh il a la même gueule que l'autre c'est un petit verre à tatouer allez go le terrestre oh c'est une maraudeuse laissez moi m'occuper d'eux allez meurs petit Jedi l'animation hop c'est fort là c'est moins de 900 pour putain le rocque c'est ça c'est du bon mec ça c'est beau hop un petit pico de piratage il fait un petit loot il y a le générateur une boîte de crédit ornée qu'est-ce qu'il y a dedans 1200 crédits excellent comme vous pouvez voir je suis très très riche j'ai 450 000 crédits et on n'achètera pas nos montures ohlala ohlala dark tu me mets en mauvaise posture là ouais moi j'ai dit on attaque les trois ou bien ouais en attaquant les trois je sais pas parce que mon perso il t'a pas eu du tout il s'est dit wader funeral fait tuer mon maître salopard ou pas enfin penji ne pense pas et un penji quoi ça va moi je pensais qu'il fallait qu'il fallait aller à l'autre bout de la planète il me regarde il me regarde il me regarde il dit putain c'est qui c'est un ennemi ou c'est un allié c'est un ennemi ou c'est un allié eh ben je te passe sous le nez je te passe sous le nez euh moi qui pensais que j'aurais été obligé d'aller à l'autre bout de la planète pour aller désactiver ces trois générateurs peut-être toi oh y'en a un qui passe là bah un passe est-ce qu'il y a moins d'ignorer ouais et bah un star funeral est encore agro putain c'est pas agro par un truc derrière là et ouais j'sais pas mais t'as dit que tout seul on s'en fout ouais on dirait qu'il a planté ce type bah tant mieux alors hop hop ah attends y'a du loup de verre nous a pas vu mais c'est pourtant en plus mais bon je suis sûr que tu as très bien stuff comme tu dis allez dark je vois la suite je vois quand tu vas le tuer je sais pas si j'ai pu tuer il faut aller se faire un bon je dois faire ma bonne action d'aujourd'hui on le tue tu dirais de boeuf euh non oh attends si t'as trop ah non t'es à côté j'avais pas vu déportation oh me revoilà jedi les centrales énergétiques sont détruites super maintenant que le champ magnétique est hors service nous devrions pouvoir défoncer la porte à trois un deux trois bien joué sitte mais une petite minute tu es jessa wilson c'est bien ça je l'étais autrefois tu n'as aucun remords ma petite à faire équipe avec cette crapule absolument pas jedi surtout quand j'ai l'occasion de tuer les vermines dans votre genre une fille comme je les aime oui vous formez un très beau duo avant que vous ne songez à bataille ma tête elle a fait comme un hibou à 362 avant qu'un droit de confondre on dirait qu'ils ont connu des jours meilleurs hmmm ils fument encore je me demande qui les a détruits vous avez détruit les ordinateurs pour m'empêcher d'accéder aux informations je l'ai fait pour qu'aucun autre partisan de dark barras ne puisse les consulter enfin après que vous et moi ayons arrêté seigneur melicost à présent je suis le seul à savoir où aller nous partageons le même objectif bien que nos raisons divergent je propose que nous fassions équipe je n'ai rien contre vous teams nous allons travailler ensemble je ne m'attendais pas à une telle politesse je reste quand même sur mes gardes tout ce que je peux vous dire c'est que nous allons à la basse prison je garderai secret l'emplacement de la cellule où dark et cage est enfermé en gage de confiance je vous indique où se trouvent ces assassins faites en sorte qu'ils restent enfermés pendant que je trouve l'accès à la basse prison comment puis-je savoir que vous allez tenir vos promesses parce que c'est pragmatique et que je suis quelqu'un de très pragmatique vous pourrez peut-être convaincre les assassins d'abandonner sans combattre alors que moi ça m'étonnerait voilà les coordonnées contactez moi par holo quand vous aurez fini nous irons affronter les dark ensemble nous ne serons pas trop de deux je le déteste déjà ce petit pragmatique pragmatique oh pardon j'étais dans mon dictionnaire bon alors qu'est-ce que j'ai alors j'ai des modules là j'ai des distinctions 25 ans, 25 ans, 11 heures hop le bon ben je crois qu'on voit ça j'ai dit à plaisir que nous allons faire équipe et ben elle a pas aimé l'autre ben on va pour moi ou on va pour toi là ? ben on va suivre, suivre, suivre ben oui mais bon, si ça m'amène au même lieu que toi il vaut mieux que retourner là où je devais retourner ben là où est-ce que j'avais parlé à l'autre geek qui parle le basique là ben voilà quoi ? j'ai cru que j'avais peur j'en ai dit bien là je vais faire un petit peu oh lalalalalala c'est bizarre qu'il ait reconnu que j'ai ça j'y attendais presque mais... j'y attendais plus en fait puis je m'attends pas ce que elle parle ou quelque chose quand il n'a pas eu de nom de manique à faire ben voilà tu m'as qu'aider dans ce mot de mort faire 30 et chargement pendant que tu fais une vidéo ce que je veux d'abord que je suis grand je faisais pas qu'à me forcer les gens à faire une vidéo voilà je vais faire une vidéo de VWA 2012 je vais prendre Triple Edge pour vous montrer ces gros biscottos AHHHH THE GAME voilà allez au moins on fait au moins maquette moi aussi avec sa bouteille d'eau là la téléportation aurait été le plus rapide sérieusement j'ai bien entendu d'avoir payé 300 000 crédits d'accord j'ai dit bien le type qui a payé 300 000 crédits pour avancer 10% plus vite 250 000 nuances oui mais il faut payer la monture ouais mais bon quand je vois qu'il y a des montures à 1,5 millions bon bah je crois qu'on va faire ma mission à moi et après on fera la chaîne après on s'arrêtera parce que sinon ça va faire trop l'autre en effet et on reprendra non après ils vont m'embêter à quoi la suite ? à quoi la suite ? à quoi la suite ? je vous dis un truc les gens la suite elle va aller elle va pas arriver tout vite j'aimerais bien garder un rythme correct laissez le temps aux gens de regarder les vidéos vous précisez les présentels etc pour se tout sortir d'un coup et vite on vous fera un nouvel instant cette fois-bas ou la fois le jcg hein non mais par moi j'aimerais bien faire un petit peu autre chose que du Star Wars j'ai plein de jeux à montrer ah tu peux en savoir ton overdose ? non mais j'ai plein d'autres jeux à montrer j'ai pas que Star Wars à montrer 2 , hmmm j'essaie pas quoi tu as plein d'autres jeux à montrer et alors je cringe pas ceux qui me suivent sur Twitter et Facebook le savent ouais ouais ahhhh, ahhhh, ahhhhhh ahhhhhh je sens qu'ils m'entraient une quille sur ma vidéo à temps-temps de laguer Mais pétrons une quille, ou ils chieront des smerfs, ce qu'ils veulent. Ça va, t'as l'air énervé aujourd'hui. Oui, je suis vénère, je suis colère today. I am hungry. J'ai faim en plus, c'est vrai. C'est quoi le rapport entre hungry et hungry ? Tu dis que t'es en colère et après tu dis que t'as faim. C'est quoi le rapport ? Bah oui, je suis faim, je suis en colère. J'ai vraiment une truc violette. Super, dans la zone de merde où est-ce qu'il y a plein de mobs à tuer. Est-ce qu'il y a moins de passer sans aggro ? Esquive ! Oh là là, il prend un estérien, c'est pas possible ! Oh putain, j'ai cru que j'avais aggro. Oh bah non, hop là. Oh putain. Oh putain, je suis parti. Oh, sa mère. C'est pas bien ? C'est là pour moi. Je vais me faire souffrir. Vas-y, fais-moi souffrir. Yann m'aurait abandonné. J'ai quelques souvenirs de mes entraînements au combat. Attends, mais il est là-bas aussi, on s'est fait aggro. Bon, la propriété aide. C'est bon aussi. Je suis blessé. Je suis blessé. On s'est roule à la fin de vie. Regarde les miens et tu comprendras. Oh putain, t'entendras plus que moi ? Ah ben, mais tu... Vous avez vu que le site heal il ne sert à rien. il me faut un médecin alors c'est une galère ces zones quand même j'ai l'idée d'installer des geeks dans une zone gardée comme ça ils ne sont pas de chez eux je ne sais pas ce qu'il se passe dehors est-ce que tu sais ce qu'il se passe dehors toi ? bien sur je sais que c'est bientôt l'élection présidentielle en 2012 et que c'est bientôt aujourd'hui à l'heure où on parle 31 de ce jour de l'année 2011 tu le savais toi ? mais où est-ce qu'on va là ? je suis comme un con ou c'est pas là-bas ? non moi je te suive non moi je te suive toi non moi je te suive astra bon est-ce qu'il y a moyen de pas agro ? c'est pas grave hop je suis plus pourquoi ils continuent de poursuivre ? parce que c'est du ouf ah putain maintenant c'est moi qu'ils ont agro t'es content ? il t'en dit un petit hémoglobine par là et bah zup j'ai de mot de pas trop ouais ouais est-ce que t'as contre ma copine aussi ? mais j'ai rien du tout c'est pas un moment t'étais cléaché dans la dernière vidéo hein ? t'es bien éduque en même temps l'autre con de Kea avec son crâne monstrée bah il a pas ton industrie la même coupe que toi ? ouais mais bon ça lui aurait été beaucoup mieux le crâne monstrée je trouve mais à ta partenaire qui est encore morte depuis tout à l'heure parce qu'il nous a défendu de 4 brouilles depuis tout à l'heure ohhh n'oubliez pas les enfants dans ce jeu la mort n'est qu'un point de respawn excellent travail c'est que je peux me permettre bon c'est officiel je vais reroll Jedi je pourrais venir te faire chier un peu j'rigole même pas peur mort Jedi un petit beurre de cacahuète dans la vallée de Val d'Iran voilà 1v1 au corps à corps sans pomper et là il a décassé cacher l'un de là vers l'autre ça s'est fait parler on y est presque 2 1 pourquoi fait que ce soit si loin bah c'est pas ma faute non bien sûr c'est la mienne c'est moi l'activité en l'histoire ouais et remarque pourtant on en a eu des pas mal aussi hein si t'en rappelles bien on a pas tout mais si moi je me rappelle des jaunes parce qu'on a dû courir comme des tarés regarde laissez moi m'occuper d'eux bon toi je t'attaque là t'es cassé les couilles hop tac hop là je t'ouvre c'est celui-là il y a moins il y a moins de l'esquiver il y a moins 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 vous avez dit que c'était une sorte d'appareil de soin je crois que je vois mais difficile à dire sans scan ces rakata ont construit des trucs bizarres je n'en espérais pas moins comment je peux prendre à utiliser cette machine si vous pouvez scanner cet appareil on aura une meilleure idée et on vous dira comment ça fonctionne tenez une puce informatique ça va reprogrammer les droïdes de sécurité pour qu'ils vous ouvrent le labo et que vous puissiez scanner l'appareil espérons que ce sera le cas comment vous croyez que l'empire a provoqué l'évasion hein j'avais capté ces droïdes depuis le début prenez ça ça nous permettra d'analyser le matériel rakata sans que vous ayez à le traîner jusqu'ici ok faites attention aux prisonniers de la zone ils sont pires que les autres ah voilà c'est conclu hein j'étais la dernière quête là mais on va faire la chaîne on a maintenant vite fait ah ben on va se tp directement au point comme ça on évite de tout se taper ici tata 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 détruire de quoi tu es juste à côté de couilles c'est juste à côté de la chaîne maintenant bah c'est toi c'est méga loin c'est d'être tu utilises tp c'est bon à la quête c'est méga loin alors que moi c'est juste à côté hi 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 pour une fois que c'est pour moi et moi je suis fatigué moi je t'ai fait coucou au revoir bah oui tu as dit que c'est la dernière pour moi non j'ai du coup je commence à fatiguer ah tu veux arrêter là d'accord ouais 453 du matin je commence à crever ok bon on va s'arrêter là c'est comme ça c'est surtout pour les emmerder ça vous apprend pas voilà bon euh ne mettez pas ne mettez pas dans les mêmes éloches que d'art funéra là moi j'aurais pu continuer mais si les idées qu'on s'entend allez c'est à monde bah bah et je vous dis même pas revoir voilà non je rigole non je rigole il est déjà 5h du matin les gens moi je commence à fatiguer je vais aller pioté ouais c'est ça on va vous comme Exescadie vous allez tous vous tuer ouais de là que c'est ça allez bon bah les gens euh si vous avez aimé la vidéo c'est super mais c'est euh mettez un pouce vert ça me permet de voir si vous avez aimé ça fait le 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 c c c c c un pouce vert quand tu jagues ouais ouais c'est pas grave euh bonne nuit à tous le prochain épisode arrive quand il arrivera point bah arrêtez de m'envoyer des tonnes et des messages parce que je suis floudé c'est vraiment désagréable ouais enfin ouais arrêtez de faire ça stop 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 je dis ce que je veux bordel stop je dis ce qu'ils abonnés moi parce qu'il y a des gens qui posent des vraies questions à côté et après ça me saoule parce que je n'aurai pas de vraies questions non moi ils auront compris il est tiens ouais vous avez compris si vous voulez comprendre ce que dark a dit en fin de vidéo allez voir sa vidéo à lui tout simplement voilà qui conclut donc cette première quatrième vidéo je pense sur le scénario si mes souvenirs sont bons donc voilà c'est sur un dar funeral fainéant et assis avec sa jupe qu'on va se laisser n'oubliez pas d'avoir la attitude et passer de bonnes fêtes et bonne année à tout ça